Un jour, dans les plus hautes montagnes de la création protégées par les fées, un chasseur poursuivait un félin. Dans sa course folle, l'homme dépassa un glacier. Épuisé et assoiffé, il ramassa à terre un morceau de glace d'un bleu céleste pour se désaltérer. Après l'avoir chauffé dans les mains, ce morceau ne fondait pas. Il venait de découvrir la première egg marine du mont Choumar-Bakar, dans la chaîne du Karakoram, au nord du Pakistan. Lorenz Bommer est joaillier place Vendôme à Paris. Né aux Etats-Unis de nationalité allemande, il fait des études d'ingénieur en France. Cette formation atypique lui permet d'explorer des voies nouvelles, de rêver les choses les plus folles, sans être bloqué par la technique. Nous réalisons beaucoup de bijoux en utilisant des pierres gemmes de toutes les couleurs, que nous associons avec des roulements à billes, ou aussi des formes végétales. En particulier, nous aimons beaucoup l'egue marine, qui est une pierre dont la qualité n'est pas très facile à trouver, ce qui fait ses grandes qualités, c'est sa transparence et l'intensité de sa couleur. Et les plus belles mines sont au Pakistan. Le Pakistan est un état neuf qui vit le jour le 14 août 1947. Il est fondé sur l'islam. Lors de la partition, 7 à 8 millions de musulmans quittèrent l'Inde vers leur nouveau pays, et le même nombre d'hindous firent le voyage en sens inverse. Ce pays puise ses racines dans une civilisation qui naquit plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. C'est au XVIe siècle que les moghols fondèrent une dynastie qui laissa au pays de splendides bâtiments, mosquées et palais, mais aussi de fabuleuses légendes sur les pierres précieuses, trouvées dans cette contrée. Au début du XVIIe siècle, les premiers marchands anglais, attirés par ces richesses, viennent demander des concessions à la cour du grand moghol, à Rangir. Le déclin de l'empire moghol correspond à la croissance de l'influence britannique. Aujourd'hui, ces ressources minérales sont peu exploitées, et c'est dans les montagnes bordant l'Indus que l'on trouve les plus belles gemmes comme le rubis, l'émeraude, le saphir, et surtout d'incroyables cristaux d'aigues marines. La route des aigues marines se confond avec la Karakoa-Maiwe, la fameuse Kaka-H. Cette ancienne route de la soie, empruntée depuis 2000 ans, est un axe vital entre la Chine et le Pakistan. La Kaka-H se ferait un chemin le long des gorges arides du Khoïstan. Les habitants de ces territoires descendent pour la plupart de bandits notoires qui sont venus chercher refuge dans ces montagnes escarpées. Une protection pour traverser cette région est donc nécessaire. En effet, outre les problèmes climatiques et sismiques, la présence de ces brigands, notamment les redoutables Tchiladzi, a longtemps constitué un obstacle communication le long de l'Indus. Les autres tribus évitaient soigneusement de traverser cette région, qui aujourd'hui encore a gardé une solide réputation. Au bout d'une route détruite et interminable, se trouve Skardou. L'atmosphère est tendue dans cette ville, balayée par le vent, qui n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres du Djamou-Kachemir, source de l'éternel conflit entre l'Inde et le Pakistan. Cette ville est réputée pour ses marchands qui collectent des gemmes extraites des montagnes environnantes. Vous avez des aigues marines ? Cette pierre est de très mauvaise qualité. Le premier réflexe de ces marchands est de proposer des échantillons de qualité déplorables et d'un prix astronomique, pour tester l'acheteur éventuel. Vous avez de plus belles et plus grosses pièces ? Après réflexion, il prend l'avis de ses associés avant de montrer ses véritables trésors. La réponse semble positive. L'aspect rudimentaire et pauvre de ces échappes n'est fait que pour tromper ceux qui connaissent mal le monde de la pierre. La véritable salle d'exposition réservée aux initiés est beaucoup plus discrète. Dans cet endroit, le marchand entrepose sous bonne surveillance les trésors qu'il accumule pendant les semaines d'été, période où la neige des Hauts-de-Cime fond et permet aux mineurs d'extraire des cristaux. En fait, le véritable marché ne se trouve pas ici. Cet homme n'est qu'un collecteur qui envoie le fruit de sa récolte à ses contacts dans les grandes villes du Pakistan, où quelques clients étrangers prennent le risque de s'aventurer. C'est une belle pièce. Du quartz et de l'aigues marines. Et la forme. Ces cristaux d'aigues marines sont destinés à des musées ou à des collectionneurs privés. Les plus abîmés, de grande pureté et d'un bleu intense, seront vendus pour être taillés. Plusieurs mines du nord du Pakistan fournissent des aigues marines exceptionnelles. Cette aigues marines vient d'où ? De Chigar. Elle vient de Chigar. Elle est belle, hein ? Et c'est possible de voir la mine de Chigar ? La mine de Chigar est fermée à cause de la neige. Par contre, celle de Chumar Bakar est ouverte. Je peux vous présenter quelqu'un de là-bas. L'aigues marines doit sa couleur bleue au fer. Elle est composée de silice, d'aluminium et de beryllium. Ce dernier est un métal rare. Sa dureté et sa grande résistance aux hautes températures le font utiliser en alliage dans l'industrie aéronautique. Je vais vous présenter mon ami Goulam Murtassa. Il est de Chumar Bakar. Il travaille dans la mine et il peut vous y conduire et vous les montrer. Bonjour, je m'appelle Goulam Murtassa. Je travaille à Chumar Bakar. Je voudrais voir une mine d'aigues marines. C'est possible d'aller à Chumar Bakar ? Souma Bakar se trouve à une altitude très élevée. C'est extrêmement dangereux d'y aller. Et je pense que ce serait très difficile pour vous de vous y rendre. Deux jours de route sont nécessaires pour rejoindre la vallée de Nagar où se trouve la mine de Chumar Bakar. Les paysages s'alternent entre les terres fertilisées et les terres fertilisées. irriguées par les torrents glaciaires et les gorges profondes où coule l'Indus. C'est au Tibet que ce fleuve commence son odyssée de 3300 kilomètres, traversant le Pakistan de part en part pour se jeter dans la mer de Man. Ce n'est peut-être pas un hasard si l'Indus qui traverse des contrées riches en pierres précieuses, charit l'or servant à fabriquer les joyaux qui les mettront en valeur. Sur son parcours, des nomades cherchent l'or et la fortune, en creusant dans le sable fin et gris du père des rivières. Suivant une technique ancestrale, les hommes éliminent systématiquement les pierres importantes en se trouvant dans le sable grâce à un tamis. Il est nécessaire de laver une grande quantité de sable pour ne récupérer que quelques grammes d'or. Le sable orifère tombe sur une plaque de bois. L'or, plus lourd, y reste accroché. Ce précieux mélange est recueilli dans une sorte d'assiette de bois, nommée bâtée, qui permet de concentrer l'or plus lourd en son centre. Après de minutieux lavages, le sable est éliminé progressivement et les paillettes du métal précieux se concentrent et apparaissent. Les paillettes d'or récupérées jour après jour seront gardées précieusement. Lorsque la quantité trouvée sera suffisante, elles seront amalgamées grâce à du mercure pour former des pépites artificielles. Enfin, elles seront vendues au poids. C'est en longeant la rivière Hunza, sur les derniers kilomètres, que l'on accède à une vallée nommée le Petit Paradis, que dominent les mines d'Aigmarine. Les vallées de Hunza et de Nagar étaient autrefois gouvernées par un myr, chef incontesté de ce royaume paisible et riche, car placé sur la route de la soie. Un beau jour, il décida de le partager entre ses deux fils, qui devinrent ennemis jurés. Cette guerre fratricide entre les deux vallées dura longtemps, jusqu'à la nuit où le fils du myr de Nagar traversa la rivière glacée pour rejoindre sa cousine, la fille du myr d'Hunza, dont il était tombé amoureux. De leur union, naquit un enfant appelé Ayèche, envoyé du ciel. Depuis ce jour, les deux vallées se sont réconciliées. Ces hommes travaillent à la mine. En voilà un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, neuf... Où est la mine ? La mine est là-haut. C'est ça, la mine de Chumar Bakar. Elle est à quelle altitude ? 5 000 mètres. Combien de personnes y travaillent ? Plus ou moins 500. L'an dernier, plusieurs personnes ont été blessées dans cette mine, à cause d'une explosion. Ce sont des gens de ce village. C'est difficile vraiment et dangereux. Depuis 10 ans, le destin des gens a changé. Oui, vraiment ça a changé. Parce qu'ils gagnent beaucoup, beaucoup d'argent grâce à la mine. C'est une grosse source de revenus, Chumar Bakar. Les gens dépendent complètement de la mine pour vivre. Les habitants de ce village n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail. Ils ne vont pas travailler ailleurs parce qu'ils savent qu'ils ont la mine et qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent à Chumar Bakar. Et c'est leur seule source de revenus. Il y a longtemps, après la découverte de Chumar Bakar par les chasseurs, seuls les habitants de Soumaïor avaient le droit d'exploiter les pierres précieuses. Il n'était pas nécessaire de creuser des tunnels profonds pour trouver des aigues marines. Tout au début, on ramassait les cristaux sur le sol. Ils avaient été arrachés par l'érosion. Ensuite, le nombre des chercheurs a augmenté. Ils ont abandonné leurs tâches dans la vallée pour monter à la mine. La recherche devenant de plus en plus dure, ils ont acheté du matériel pour creuser la montagne. Leurs efforts ont été récompensés. Ils ont trouvé beaucoup d'aigues marines. En 1994, un énorme cristal de 4 kilos reposait dans une faille sur un lit de mica. Les mineurs n'ont eu qu'à le ramasser. C'était la plus belle trouvaille depuis l'ouverture de la mine. Dans une ambiance d'expédition, les habitants de Soumaïor font leur dernier préparatif avant de monter à la mine. Son altitude, très élevée, impose de tout prévoir. Le matériel, la nourriture et même le combustible, qui est inexistant au-dessus de 3500 mètres. Ils utilisent des chevaux, des ânes, pour porter les paquets les plus lourds. Ici, nous sommes en terre chiite, mais les croyances païennes sont toujours présentes. Avant l'ascension, Goulamurtadza se rend chez un chaman pour obtenir sa protection. Dans les hautes montagnes du nord du Pakistan, à la lisière des redoutables glaciers, à l'endroit où les fragiles plantent et closent après la fonte des neiges hivernales, il existe un lieu d'une telle pureté qu'il dépasse l'entendement des simples mortels. Les anciens racontent que c'est là le domaine des fées, et encore aujourd'hui, les habitants de ces vallées y croient fortement. Seul le chaman peut prendre contact avec elles et les apaiser, car le moindre jet de pierre, le moindre rocher déplacé, risque de troubler leur quiétude et de provoquer leur colère. Alors, elles déclenchent des avalanches par le claquement soudain de violents coups de tonnerre. C'est souvent au cours d'un séjour en haute montagne que le chaman a la révélation. Il se noue alors entre la fée et l'homme une étroite relation. Elle lui transmet de nombreux pouvoirs, comme prédire l'avenir, à ceux qui vont entreprendre un long voyage. Pour entrer en contact avec les fées, l'homme élu inhale la fumée d'un brasier de genévrier, jusqu'à ce qu'il soit en trance. En dansant sur le son des flûtes et tambours, il fixe les cimes où vivent les êtres surnaturels. Dans son extase, il écoute la douce tonalité de la musique qui lui transmettent les messages des fées. L'ascension vers la mine peut enfin commencer. Pendant ces trois dernières années, les hommes du village ont utilisé l'argent des aigues marines pour construire une route qui monte au pied du glacier. Ce travail titanesque s'est fait à coups de dynamite pour briser les rochers placés là il y a des millions d'années par le glacier silkyen. Mais le travail de l'homme est éphémère dans cette nature en perpétuel mouvement. Le gel et les eaux de ruissellement créent continuellement des éboulements sur la route et la rendent impraticable à tout véhicule. ... Face aux éléments naturels, les mineurs décident finalement d'abandonner la Jeep et de monter à pied. Les villages de cette région sont de véritables havres de paix, bercés par le bruit de l'eau des glaciers qui coule dans les canaux d'irrigation. Le blé, le maïs poussent ici en abondance, mais cette vallée est surtout réputée pour ces succulents abricots qui constituent la nourriture de base des Hunzukut. Séchés en juillet et en août, ils sont consommés pendant les mois d'hiver. Dominée par les 7257 mètres du mont d'Irian, la vallée de Soumaïr se désertifie au fur et à mesure de la montée. Cette montagne-là, c'est Shumar Bakar. Les mines sont derrière. Après la première journée de marche, l'étape pour passer la nuit se fera au pied du glacier Silkyan, à 3500 mètres. C'est le dernier endroit où l'on peut encore ramasser des épineux pour faire du feu. Le temps change très vite en montagne. C'est le principal danger, les mineurs le savent. Qu'est-ce que t'en penses ? Il faut qu'on redescende ? Avec ce mauvais temps, on peut redescendre si tu préfères. On peut aller dormir en bas et remonter demain matin. C'est difficile de monter là-haut par ce temps-là. L'ambiance est tendue. Nous sommes ici dans le domaine des fées. Et tous ont perdu des proches dans cette montagne. Les incantations du chaman ont dû faire leur effet. Quelques heures plus tard, les nuages s'effacent à l'horizon. Mais la superstition persiste. Il y a deux ans, des hommes sont montés sans la protection du chaman. Il est bien évident que les fées n'aiment pas que l'on cherche des aigues marines. La dynamite, les marteaux-piqueurs, tout cela les dérange. Courroussées contre ces perturbateurs, elles les ont fait périr dans une avalanche. La marche reprend. Chaque pas est plus lourd et plus douloureux. Plus nous montons, plus l'oxygène manque. Le groupe arrive enfin à la mine de Choumar-Bacar. A une altitude avoisinant les 5000 mètres, le village de Fortune est constitué de 70 maisonnettes fabriquées en pierre sèche et couvertes d'une bâche en guise de toiture. Murtaza accélère le pas car il est impatient de voir les aigues marines trouvées en son absence. Chaque maison héberge une dizaine d'hommes qui vit, mange et dort dans cette précarité de quelques mètres carrés. Le père de Murtaza est l'un des plus vieux du village. C'est lui qui surveille lorsque son fils redescend dans la vallée pour chercher du matériel ou vendre les pierres. Il est content de le revoir car les découvertes ont été bonnes en son absence. Il y en a d'autres ? Oui. Elles ne sont pas lavées ? Non. C'est du mica ? Oui, c'est du mica. Une fois nettoyée, cette pierre aura une couleur très intense. C'est une belle pièce. Comme à chaque retour, selon les prescriptions du chaman, le vieil homme a préparé du jeune ièvre qu'il fait brûler dans la maison pour la purifier et éloigner les esprits malfaisants qui pourraient détourner leur regard du bouffinant. Mais cette fois, le vieil homme a un secret. En l'absence de son fils, il a trouvé une pièce exceptionnelle. Personne ne l'a vue, bien sûr. Il ne faut surtout pas la montrer avant de la vendre en ville. Cela pourrait attirer les convoitises. Dans la nature, l'aigues marines est formées de cristaux parfaitement hexagonaux qui sont de grande taille et d'une cristallisation parfaite dans cette mine. Sur chaque face du cristal, des zones irrégulières correspondent à l'accroissement naturel. Elles sont un label de garantie qu'une face abîmée n'a pas été retaillée, ce qui ferait chuter considérablement la valeur pour un collectionneur. La pièce exceptionnelle du père de Mourtaza est restée invisible. L'altitude vertigineuse de Choumar-Bacar en fait l'une des mines les plus hautes du monde. Les mineurs trouvent l'aigues marines dans d'énormes filons blancs très visibles sur les parois des montagnes où ils creusent des galeries. Il y a 65 millions d'années, à l'emplacement du Pakistan, se trouvait la mer de Tétis. Puis surgit de l'océan un volcan formant une île qui deviendra le Kohistan. La plaque tectonique indienne passe progressivement sous la plaque asiatique faisant disparaître la mer. Ce mouvement gigantesque fit surgir les plus hautes montagnes du monde, l'Himalaya et le Karakoram. Dans leur création, elles arrachèrent aux entrailles de la Terre les aigues marines et les emmenèrent très haut, près de leur sommet. Aujourd'hui encore, des gemmes se forment au centre de la Terre. Le Karakoram continue de monter de plusieurs centimètres par an. Mais l'érosion, due aux agents atmosphériques, compense cette remontée, mais rapproche de plus en plus les aigues marines du sommet. Cette roche est très dure. La dynamite est le meilleur moyen pour fendre ses blocs et atteindre les fractures tapissées de cristaux. Les hommes qui travaillent dans ces galeries n'ont reçu aucune formation d'artificier. Ces techniques très dangereuses provoquent de fréquents accidents. Les mineurs perforent la roche grâce à des machines qui fonctionnent difficilement dans cette atmosphère pauvre en oxygène. Ils placent dans les trous les teintes de dynamite. Puis ils marquent la mèche avec un morceau de papier pour la retrouver plus facilement au moment de l'allumage. Il faut faire attention là, il y a de la dynamite. Il faut décoller cette pierre. Ça y est, elle vient. Maintenant on va faire exploser ce bloc. Au moment de la mise à feu, une vingtaine de mèches doivent être allumées. Elles sont courtes. Il ne faut pas perdre de temps sinon. Un, deux, trois, quatre. Les mineurs comptent une à une les explosions de pins de dynamite. Mais ce moyen est très approximatif et une détonation peut en cacher une autre. Il faut le sortir de là ! Une fois encore, le manque d'organisation et de formation de ces bergers devenus mineurs les ont mis en danger. Deux mèches ont tardé à se consumer et des explosions ont lieu alors même que des hommes entrent dans le tunnel. Un homme est blessé. Dans ce monde perdu, il n'y a ni médicaments, ni chirurgien. Seul un vague infirmier leur donne les premiers soins. Il était à l'intérieur de la mine pendant l'explosion. Il a reçu une pierre sur la tête. Je lui ai donné les premiers soins. C'était une plaie ouverte. J'ai fait deux ou trois points de suture. Il va un peu mieux maintenant. La recherche ne s'arrête pas pour autant. Les explosions ont ouvert une poche de cristaux. Pour ces mineurs, l'aigmarine a plus d'importance que leur propre vie. Avec une infinie précaution, un peu comme s'il s'agissait d'un enfant qui vient au monde, ces médecins accoucheurs de la mine commencent à extraire les aigmarines d'une faille recouverte de mica. Le contraste entre ces mineurs d'apparence rustre et la délicatesse qu'ils mettent en œuvre pour extraire ces fragiles cristaux est saisissant. Souvent, un oxyde de fer brun recouvre les cristaux. A chaque sortie d'un cristal, les mineurs font une prière en remerciement à leur dieu. La nature est capricieuse. Il faut parfois des mois de travail pour ouvrir une poche d'aigmarine comme celle-ci. Il arrive même que certaines galeries ne produisent jamais. Gullah Mourtaza et son père sont présents lors d'une découverte car ce sont eux qui ont le plus investi dans ce tunnel. A Choumar Bakar, il y a 70 à 75 barraques et 450 à 500 personnes y travaillent. Qu'est-ce que ça veut dire Choumar Bakar ? Bakar veut dire la terre et Choumar, c'est le fer. Ici, la terre est dure comme du fer. C'est pour ça qu'on a donné ce nom de Choumar Bakar. Il y a quelques années, il y avait moins de 300 personnes ici. Et on les trouve facilement, les pierres ? À cette époque, on trouvait facilement des aigmarines. On n'avait pas besoin d'utiliser de la dynamite. Avec une barre à mine, on les sortait de la terre sans problème. Aujourd'hui, on a formé des équipes de travail de 6 ou 7 hommes. Chacun d'eux a une ou plusieurs parts des bénéfices, selon ce qui l'amène, par exemple les explosifs, les machines, la nourriture ou leurs forces de travail. L'appel à la prière se fait à la tombée de la nuit. Cela n'empêche pas certains hommes de continuer à chercher au fond des galeries. La neige fond en juin et retombe à gros flocons en novembre. Ils n'ont donc que 4 mois pour sortir leur précieux butin. Le reste du temps, Shumar Bakar est un désert glacé inaccessible. Pendant la nuit, la température peut atteindre moins 20 degrés Celsius. Les maisons n'ont aucun chauffage et le matin au réveil, la gelée couvre l'intérieur des tours. Pas d'eau chaude non plus pour l'ablution du matin. Le village se réveille peu à peu. Les hommes boivent du thé, seule source de chaleur à cette altitude inhospitalière. On dort très mal dans les baraques de Shumar Bakar. Il y fait froid, mais surtout, on y respire mal. En effet, les flammes des lampes consomment une grande partie de l'oxygène, déjà pauvre à cette altitude. Ceci ajouté à une dizaine de mineurs qui dorment dans ces maisonnettes exigues, l'air devient irrespirable. Les hommes ne sont pas loin de l'asphyxie et souffrent de terribles migraines. Les mineurs qui ont cherché pendant la nuit ont fait une découverte. De beaux cristaux d'Aigmarine ont été extraits. Le bloc qui entoure les cristaux nommé Gang est trop important. Il rend cette pierre trop lourde. Dans cet état, elle sera difficile à transporter et à vendre. Un des mineurs trace sur la roche les parties à supprimer. C'est avec une scie diamantée que la gang sera réduite. L'opération est terminée délicatement avec un marteau. et un burin afin de ne pas abîmer l'esthétique de la pierre. le but de ces manipulations est de mettre au maximum les cristaux en valeur. L'étape suivante est de supprimer les oxydes de fer brun qui cachent le bleu céleste des cristaux. On trempe les aigues marines dans une solution chaude d'acide oxalique qui a la propriété de dissoudre l'oxyde de fer. Après un lavage minutieux et un rinçage à l'eau, la couleur de la gemme apparaît. C'est un déjeuner. 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 Plusieurs fois par semaine, les hommes se réunissent au centre du village pour se vendre leurs cristaux. suivant une vieille tradition, la vente sous la couverture. Cette transaction est parfois source de querelles car souvent les mineurs surestiment leurs biens. En effet, ils risquent leur vie chaque jour pour sortir ces merveilles de la nature. L'acheteur et le vendeur passent chacun une main sous une couverture posée au sol. L'acheteur fait une proposition en pressant sur une, deux ou trois phalanges de celui qui vend. Le prix varie en fonction du nombre de doigts saisis selon un code très précis. Celui qui presse sur une phalange propose 100 roupies. Sur deux tours à tours, 200 roupies. Sur trois, 300 roupies. Sur deux doigts en même temps, 1000 roupies. Sur trois doigts, 10000 roupies. Chacun propose un prix d'une manière anonyme. ... Celui qui aura proposé le plus repartira avec la pierre. Ces hommes vivent dans une précarité et une austérité extrêmes, dans ce microcosme sans femmes et sans enfants, coupés de la civilisation et de ses lois. Pour régler leurs conflits, ils ont constitué une assemblée de vieux nommée la Djerga. Elle prend les décisions nécessaires à la vie et aux investissements du village et est toute puissante pour trancher les conflits opposant les hommes de cette communauté. Vous avez réuni le conseil des anciens de la Djerga. Quel que soit votre litige, dites-le nous. Quel est le problème ? Vous savez bien qu'il ne faut pas nous appeler tous les jours. Nous sommes occupés, nous avons du travail. Aujourd'hui, vous nous avez appelés pour quelles raisons ? Respectables anciens, oui, nous vous avons appelés pendant le travail, excusez-nous. Le problème, c'est la frontière de la mine que vous avez tracée. On travaillait de notre côté, on travaillait dans notre mine, sur notre parcelle. Mais nous ne sommes pas allés de l'autre côté dans l'autre mine. Et notre voisin nous accuse d'y être allés. Oui, respectables anciens, nous vous avons appelés pour vous soumettre le litige. Nous travaillons sur notre parcelle et nous sommes honnêtes. Mais nos frères sont venus de notre côté et ils ont utilisé de l'explosif chez nous. Et ils se sont servis de leur machine dans notre périmètre. Dans leur partie, il n'y a pas de bonnes pièces. Alors que dans la nôtre, il y en a. C'est pour ça qu'ils ont voulu venir chez nous. Pourquoi vous ne dites rien ? Nous n'aurons pas le temps de revenir une seconde fois. Alors expliquez-vous, dites tout maintenant. Vous ne pouvez pas juger en restant sous la tente. Il faut que vous veniez voir la mine. Ce n'est pas dans notre tradition de nous disputer dans notre village. Nous allons prendre une décision, mais avant vous devez sortir. Nous vous rappellerons. Nous devons discuter maintenant. Pour bien juger et ne pas favoriser l'un plus que l'autre. Il faut que nous prenions une décision acceptable pour les deux parties. Pour que personne ne nous critique. Appelez. Les anciens de cette jarga ont décidé que tu devais payer 25% à Shabas. Et les 75% restants sont pour toi. Bon maintenant, levez-vous et serrez-vous la main. Vous devez rester amis. Et oublier ce malentendu. Dans la majorité des cas, les conflits trouvent une fin heureuse. Dans cette communauté règne une grande solidarité. Grâce à la ligne satellite installée depuis quelques mois, Murtaza prévient le plus important marchand de Peshawar de sa venue, avec un cristal exceptionnel, probablement celui que son père a trouvé. Ce trésor est resté jusqu'à maintenant invisible. Existe-t-il vraiment ? Est-il aussi exceptionnel que le père de Murtaza le dit ? Ces questions restent pour l'instant sans réponse. Murtaza, visiblement impatient de réaliser sa vente, prend le chemin de la vallée. Dans la vallée de Soumayer, un marchand est déjà là pour acheter à Murtaza une partie de ses aigues marines. Depuis que l'on trouve ses gemmes dans la montagne, la vie des gens du village a changé. Certains sont devenus mineurs, mais d'autres ont choisi le commerce. Ils achètent des pierres pour les revendre à Gilgit ou à Peshawar, à des marchands plus importants. La vie des villageois de Soumayer s'est beaucoup améliorée en quelques années. Ils n'ont pas dilapidé leur argent en futilité. Ils ont construit des écoles pour leurs enfants et des dispensaires pour leur santé. Le marchand propose un prix trop bas. L'affaire ne se fera pas. Murtaza préfère les vendre un meilleur prix à Peshawar. Ce marchand n'aura pas le privilège de voir le cristal exceptionnel de Murtaza, car il considère qu'il est préférable de dévoiler une pièce d'une telle valeur à celui qui a l'argent pour l'acheter. La première étape de Murtaza sera Gilgit, capitale des territoires du Nord. L'appel à la prière émanant de l'ancienne mosquée se mêle à ceux des tambours et des clarinettes qui rythment le match de polo. Ce sport pratiqué dans cette région d'une manière extrêmement brutale est originaire d'Asie centrale. Murtaza ne manque jamais l'occasion d'assister à un match. Le meilleur moyen de transport pour se rendre à Peshawar est un camion de marchandises faisant régulièrement la route. Les conducteurs sont très expérimentés et dévalent route et pistes longeant l'Indus à des vitesses angoissantes. Ces monstres sont de véritables galeries d'art mobiles. Les peintures qui les recouvrent confèrent aux conducteurs un sentiment de sécurité bien illusoire car dans cette région, les accidents ne pardonnent pas. pour Murtaza, c'est le moyen de voyager le plus sûr. Dans cette région, le transport de pierres précieuses est risqué. Et il est préférable de ne pas utiliser de voitures individuelles ou les bus, emplis de gens qui posent des questions. Beaucoup ont perdu la vie pour moins que cela. Cette fois-ci, encore plus que les autres fois, Murtaza a un trésor dans son sac qui peut attirer les convoitises. Il est donc extrêmement prudent. L'un des plus importants magasins de la ville de Mingora est une des étapes où Murtaza propose ses aigues marines. C'est une aigues marines. C'est une belle pièce. En bas, elle est opaque et en haut, elle est bien translucide. Cette ville se trouve dans la vallée de Swat, réputée pour ses mines d'émeraude. L'émeraude est une pierre précieuse de la même famille que l'aigues marines. C'est un beryl. Sa couleur verte est due au chrome qu'elle contient. Les premières émeraudes de cette région sont trouvées par des bergers qui les ramassent sur les pentes montagneuses, au nord de la cité. Les émeraudes trouvées à Swat peuvent avoir une grande vivacité et transparence. Leur forte couleur verte les met pour certains au même niveau que les émeraudes de Colombie, réputées pour être les plus belles du monde. Malheureusement, les pierres dépassant 2 carats, c'est-à-dire 400 mg, sont extrêmement rares. C'est une belle pièce, mais actuellement, le marché de l'aigues marines n'est pas favorable. En ce moment, on ne vend que de l'émeraude ici. Et c'est de la vendre ailleurs. Bon, je vais essayer à Peshawar. Tu n'en as pas d'autres ? Si, j'ai beaucoup de pièces, mais brutes. La prochaine fois, je t'amènerai plutôt des pièces taillées. Si je peux faire quelque chose pour toi... Non, merci. Ça va. Peshawar, la capitale de la province frontière du Nord-Ouest, fut une porte entre l'Asie centrale et le sous-continent. Aujourd'hui, elle est devenue un lieu d'observation concernant les conflits qui secouent cette région. Peshawar fait une halte pour d'innombrables voyageurs pendant des milliers d'années. C'est la cité de tous les commerces et de tous les trafics. Murtaza se rend directement dans le quartier des joailliers et marchands de pierres. Les tailleurs de pierres précieuses se trouvent dans Kaboul Street sur son chemin. Son principal rendez-vous dans cette ville est l'un des plus importants marchands de gemmes du Pakistan, Zarmastkan. Les plus beaux cristaux et les plus belles gemmes destinées à la taille arrivent entre ses mains. Murtaza lui dévoile son trésor. 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 Très bien. Tu la vends combien ? Zarmastkan n'hésite pas un instant. Ce sont des pièces comme celle-ci qu'il recherche. Curieusement, ce sont les plus chères mais les plus faciles à revendre. Dans le monde entier, des collectionneurs fortunés attendent avec impatience ce genre de spécimen. Tu peux me payer plus tard ? Non, je te verse un à compte maintenant et je te donnerai le reste plus tard. Tu parles quand ? Tu parles le 22 ou le 23. Il verse une avance sur la vente à Murtaza. Les bénéfices seront partagés ensuite entre les deux hommes. Il est difficile de payer cash une gemme de cette valeur. C'est pour cette raison que les deux hommes font cet arrangement. L'après-midi même, Zarmastkan a fait une autre affaire. Et il ne peut résister à l'envie de montrer à son ami Murtaza les spécimens qu'il a acquis en provenance de Chigar. Une seule pièce, ça ne me suffit pas. C'est pour ça que j'ai acheté celles-ci qui viennent de Chigar. Gula Murtaza m'a appelé pour me prévenir qu'il m'apportait cette belle pièce. Et je lui en ai donné un bon prix. Il y a d'autres mineurs qui me téléphonent. Ils viennent ou c'est moi qui vais les voir. Et puis on fait affaire. Les grands marchés sont l'Amérique et l'Europe. Et surtout la France et l'Allemagne. Aux Etats-Unis, on vend surtout dans la ville de Tucson. Ainsi, les aigues marines du toit du monde, après cette longue route de sueur et de sang, s'envolent vers l'Europe, les Etats-Unis et le Japon pour y être vendus. Les spécimens les plus purs et les plus colorés seront taillés par des lapidaires pour orner des bijoux. Voilà, donc votre parure est terminée. Dans les délais, comme promis. Comme toujours. Donc je vous la confie pour que vous la regardiez. On a trouvé de très très belles pampilles d'aigues marines, qu'on a taillées en briolettes. Vous voyez, donc on vous a mis au point ce système où les pampilles sont amovibles. Vous pourrez le porter de plusieurs façons. Voilà. L'aigues marines, symbole de pureté, a changé la vie de ces bergers des Hauts-de-Cime du Pakistan. Mais ne serait-ce pas un présent des fées qui, ouvrant ce paradis tel un écrin, ont voulu récompenser le courage et la ténacité de ces âmes pures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...